Merci beaucoup André. D'abord, je dois vous féliciter aussi et féliciter Madagascar pour cette bonne nouvelle qui nous vient de la Grande-Île. Certainement, tu pourras m'en dire quelque chose par rapport à cette thérapie qui pourrait venir d'une de vos plantes, d'après ce que j'ai appris. Je pense que ce serait un grand honneur pour toute l'Afrique de savoir qu'un de nos pays parmi nos terroirs les plus beaux, les plus magnifiques, une solution mondiale peut sortir. Par rapport au coronavirus, comme vous le savez, nous avons l'expérience concernant le paludisme. L'Afrique, nous, Madagascar, on maîtrise, on a fait face depuis plusieurs années et l'expérience a fait que qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport et pour faire face à la chloroquine qui a aujourd'hui, certes, sa guérie, mais il y a quand même quelques effets secondaires. Ça, on le sait. C'est pour cette raison que nos scientifiques, ils ont étudié et nous avons en fait de l'Artemisia à Madagascar. L'Artemisia, comme vous le savez, Monsieur le Président, l'Artemisia a été déjà utilisé depuis plus de 2000 ans en Chine, mais surtout qui a fait ses preuves pendant la guerre du Vietnam. Parce que pendant la guerre du Vietnam, les Vietnamiens qui ont été ravagés, pas par les balles, mais par le paludisme, ils ont pris en fait de l'Artemisia et ils ont pu se protéger. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs Américains étaient tombés, pas par balles, mais par le paludisme. Et aujourd'hui, nous avons plus de 1000 tonnes d'Artemisia et aussi la meilleure qualité, en fait, au monde. On livre beaucoup de produits dérivés par l'extrait de l'Artemisia, qui est l'Artemisinine, que nous livrons aujourd'hui à travers plusieurs laboratoires dans le monde. Aujourd'hui, Monsieur le Président, en concernant, nous avons fait sortir ce produit qui a été bien élaboré, qui a été bien étudié, à travers notre institut Malagas de recherche appliquée, qui a été créé depuis 1957. Alors, je suis en train de dire, il me faut trouver un petit moyen, ne serait-ce que d'avoir quelques échantillons pour les mettre au niveau du service des maladies infectieuses, où ils font le traitement, déjà. Et puis aussi, nous serons disposés à acquérir selon les modalités qui seront mises en œuvre par Madagascar. Courage et force à nous, Monsieur le Président. Je salue tout le peuple de Madagascar. Bravo pour ce que tu fais aussi.